salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment activer le mode sans échec sur windows 10 c'est la même façon pour le faire sur windows 11 par contre les versions intérieures c'est différent ok c'est plus simple mais sur windows 10 c'est un peu compliqué donc je vais vous montrer comment l'activer avec trois commandes faut savoir le mode sans échec il y a trois modes sans échec ok il ya le mode sans échec simple donc vous vous débarrassez de tout ce qui est pris en charge du réseau et invité commande donc la machine va redémarrer le plus léger possible ok il est nécessaire de redémarrer un mode sans échec lorsque vous avez par exemple un virus sur votre ordinateur ok pour le supprimer faut être en mode sans échec des préférences ok par exemple il ya les antivirus bien sûr que peut vous débarrasser ça mais il ya des virus il faut les antivirus voilà c'est un peu complexe donc dans ce cas il est préférable de vous mettre en mode sans échec en préférence le premier mode sans échec que nous allons voir là c'est à que le mode sans échec simple celle là vous permettre de débarrasser du programme malveillant c'est pour ça que je vais vous montrer comment le faire en invite des commandes aujourd'hui nous allons rentrer trois commandes dans le terminal de windows donc l'administrate de l'invite des commandes de windows donc les terminales en fait la première chose que vous aurez à faire vous aurez besoin de lancer l'invite des commandes en tant qu'administrateur ok bon moi sur la machine que je vais le faire c'est une machine que je vais me connecter directement avec la session administrateur donc vous si vous n'êtes pas avec la session le compte administrateur du système il faut que par exemple vous tapez l'invite des commandes dans le voilà il apparaît ici enfin elle apparaît ici vous faites un clic droit vous faites exécuter en tant qu'administrateur ok donc ça va pouvoir donner suite aux commandes que nous allons rentrer aujourd'hui ok je vais rentrer avec vous là tout à l'heure donc il faut que vous soyez sur l'invite des commandes administrateurs donc la procédure est de voilà ajouter le mode sans échec au démarrage de windows 11 et 10 10 et 11 et versa en vous devez lancer l'invite des commandes en tant qu'administrateur chose que je vais vous montrer comment on le faire si vous ne saviez pas donc si vous soumise les tutoriels sur la chaîne dont je vous invite à vous abonner vous savez comment le faire partager les vidéos like et tout ça va m'aider pour m'encourager en haut en deuxième lieu voici les trois commandes pour activer l'invite des commandes et le mode sans échec au démarrage de windows ok si je vous montre sur la machine en question et là je vais le faire sur une autre machine c'est pas sur cette machine là je me connais comme vous à distance sur l'autre machine là vous voyez administrateur donc c'est la session administrateur donc là si je fais autre choix un autre utilisateur donc je vais prendre un autre utilisateur si je le mets vu que je veux que tous les choses se passent à l'administrateur donc je mets le mot de passe pour la session administrateur comme ceci hop je pense que je me suis couvrir sur le mot de passe ok donc une fois encore ok maintenant cette fois ci c'est bon ok donc vous voyez l'administrateur si c'est un autre si c'est une autre session standard ou voilà vous aurez pas un administrateur des commandes donc vous aurez à lancer les commandes en tant qu'administrateur pour faire certaines choses par exemple si je vais voir les commandes comment c'est donc là j'ai donc je vais ok je vais dans le segment démarrer vous voyez que là la machine démarre automatiquement normal il n'y a pas les sessions mode sans échec ok donc comme je l'ai dit qu'il y en a trois modes sans échec il ya le premier mode sans échec oui tout ça ça ne prend pas en charge le réseau ou que vous n'aurez pas accès internet vous n'aurez pas accès à plein de choses et la troisième mode c'est avec l'invue des commandes donc la première mode ne comprend pas tout cela donc on va activer les trois modes et puis la procédure est vous allez lancer l'exécuté ce que je vais vous montrer tout à l'heure voilà et vous allez devoir lancer la commande msconfig donc dans l'exécuté ensuite cliquer sur l'onglet du mari puis sélectionner l'option windows 10 mode sans échec que nous aurons configuré au parallèle lorsque vous allez redémarrer la machine vous aurez le mode sans échec ok et le windows classique donc le celui là donc c'est le windows classique ce que je vous ai montré par là donc je vous montre c'est ce monde là qui est référé là donc vous avez vu qu'il n'y a pas le mode sans échec en dessous ok mais lorsque nous aurons fini de rentrer les trois commandes là ou si vous souhaitez activer que ce mode là vous aurez ce option là en dessous si vous avez décidé d'entrer les trois commandes pour vous les aurez en dessous de la version classique ok la première chose que je vais faire pour aller plus vite je vais juste activer cette mode là avec vous en premier lieu en le tapant dans la vide des commandes puis les autres je vais faire en copier-coller tout simple ok vous devez respecter les espaces les guillemets et tout puis lorsqu'on va redémarrer on va devoir choisir est ce que on veut démarrer sur le mode sans échec tout simple ou avec la prise en charge du réseau ou avec l'invite des commandes ok donc je ferme ceci pour ceci comme je vous ai montré au départ je vais lancer l'invite des commandes ok je l'ai là donc je vais le mettre dans la racine cd anti slash puis je vais un cls pour nettoyer pour que vous puissiez me voir et en même temps je vais donc comme ça vous allez mieux là mais là je vais venir ceci comme ceci et je vais taper la première commande celle qui va activer le mode sans échec tout simple ok sans la prise en charge du réseau pc d'edit ensuite vous faites un espace vous mettez un slash tapé copy et puis vous faites un espace entre cette caractère là que vous obtenir en maintenant la touche alt gr appuyer puis vous vous référez au pavé numérique qui est en haut du clavier là où c'est caractère faire vous le fait ça puis dessus et vous tapez curent t ensuite vous fermez avec la même caractère et l tg en plus le sens contraire de cet appareil dans cette caractère vous faites un espace vous tapez des espaces vous ouvrez légumes et l'espace tiré du 6 que vous l'obtenez sur le pavé numérique ou sinon tapis sur le 6 soit pas numérique en haut ok il se passe vous tapez mode mode de espace d'est-ce pas ns pour cent je vais voir la commande et un espace échec et accent aigu c'est h 2 c et vous fermez légumes et une fois que vous avez fini de taper cette commande correctement vous faites entrer ok voilà vous vérifiez si tout est étape et respecter les espaces et tout ça ok et ça vous dit que l'entrée a été correctement copié donc là pour la première mode sans échec c'est activé donc si je fais un tour dans les conflits vous verrez que on peut temps vous voyez que voici ce que nous voulons entrer avec la commande mode sans échec normal ça celle là si je fais de marcel la voir de marie mais si vous souhaitez activer le 10e mode sans échec avec la prise en charge du réseau cette commande là est un peu plus long le plus long c'est celle là que bcd dit de copie clouin d windows 10 voilà donc on va le faire rappeler cette commande puisque c'est ça commence la même la même façon regardez bien et c'est des disques où on se l'acheter ce que l'on ouvre en légumes et vous mettez windows 10 ok ce que vous voulez comme et là où le mode changer c'est tout simple vous mettez windows 10 12 10 donc si c'est windows 11 vous mettez windows 11 comme c'est mentionné ici une deuxième l'espace vous mettez 10 et vous suivez exactement la chose après un espace après 10 c'est mode sans échec avec puis j'en charge réseau et vous fermer légumes et qu'est avec avec l'espace en charge réseau comme ceci vous fermer légumes et je fais un copier-coller pour que ça aille plus vite parce que tu le prends là pour aller plus vite je vais ici je le colle là et si je veux entrer ça vous dit que ça a terminé correctement donc si vous allez dans ceci vous lancez encore une fois parce que et vous voyez que celle là je vais l'enlever pour enlever s'adapter mon sens pour vous sélectionner et hop donc j'ai le mode et c'est lui avec la prise en charge de réseau qui est active ok la troisième mode qui qui est celui là avec des commandes donc ce que vous tapez cette commande ici en respectant les les espaces les caractères hop hop venez ici dans l'invité commande et vous faites un voilà donc celle-là va prendre en charge de l'invité commune qui est terminée correctement donc je préfère assez à laisser ici et si j'ouvre là c'est pour qu'actualiser vous jouez là vous avez vu qu'il ya eu deux donc si je fais je retrouve aussi encore on va démarrer vous avez les trois mots de change échec qui était qui est présent donc je vais enlever celle là encore c'est très simple c'est que je fasse supprimer c'est comme ça pour le pas si je veux enlever celui là je fais supprimer j'ai l'extraction donc là il ya trois mots de son d'activer ok une fois que c'est ça vous couchez ici minimal qui puis vous rendre permanent tous les paramètres de démarrer donc vous coucher celui là hop puis pour lui je peux mettre le délai de voilà je peux mettre 15 secondes comme ça lui ça va redémarrer un peu plus vite et puis là ce que je fais je fais appliquer je vais appliquer puis je fais ok et je fais ok et vous devez redémarrer votre session qui va vous donner le choix de choisir lequel mode ça j'ai fait que vous souhaitez là j'ai j'ai activé les trois mots de son échec ça se fait que prochain démarrer je pourrais pas me connecter en invité commande sur l'autre pourquoi parce que la première mode qui j'ai activé ça se fait que c'est lui qui va à votre personne j'aurai le choix entre les deux je vais vous montrer avec une vidéo sur l'autre écran parce que c'est un autre ordinateur que vous verrez tout à l'heure le choix que vous aurez et bien voilà vous voyez les différentes mots de changement qu'on a activé là vous les voyez le choix des systèmes d'exploitation donc si on veut redémarrer la machine normalement on choisit windows 10 si on veut le mode 5g7 tout simple on choisit celui-là windows 10 mode 5g7 avec présent change de réseau vous choisissez celui-là en cas d'autres invité commande vous choisissez l'autre voilà et moi si je veux démarrer en mode sans échec tout simple sur ce que je vais faire il choisit celui-là j'ai fait hop j'appuie sur entrée voilà donc là la machine démarre en mode sans échec normalement ok voilà normalement c'est la tour c'est démarrer mais un principe voilà est démarrer en mode simple si vous vous demandez comment voici comment faire ok donc là vous allez vous allez vous authentifier mais j'ai promis j'ai pris la première option donc j'aurais pas la prise en charge de réseau je pourrais pas avoir internet autre chose pour faire des opérations telles que supprimer virus ou autre chose deuxième exemple qui dit que le mode sans échec basique ne prend pas en charge de réseau cet ordinateur faisait une mise à jour donc je n'ai pas laissé redémarrer normalement donc la perdue la connexion qui nous dit que nous n'avons pas pu terminer la mise à jour annulation des modifications désactiver ne désactivez pas votre ordinateur donc là il cherchait sur le réseau un truc vu que j'ai pris le mode sans échec pour vous montrer comment ça se passait il n'a pas trouvé de connexion internet et bien là il me dit que bon ben là il modifie c'est une action du système je fais attention si vous si j'avais pris une prise en charge du réseau sur le plus continue mais vu que c'était pas ça le but du tutoriel mise à jour du système voilà donc j'avais été complètement là donc là il va remettre les paramètres comme ça a été ben voilà et puis vous le mode sans échec est activé sur votre machine alors je pense que le tutoriel est arrivé à ses fins donc c'est comme ça pour activer les modes sans échec en windows 10 ou en windows 11 voilà sur windows 7 ou windows 8 c'est un peu plus simple ok je crois que si je me rappelle bien c'est en appuyant sur f8 en démarrant sur windows 7 puis sur f8 tout de suite vous avez le menu les vous avez la possibilité de démarrer windows normalement ou bien avec le mode sans échec prise en charge de réseau ou avec l'invite des commandes xp aussi je crois que c'est la même procédure vous redémarrez votre ordinateur et puis vous appuyez en même temps sur f8 je me rappelle bien tous les machines ont des procédures différents et vous aurez le mode sans échec que vous proposez dans ce cas vous aurez qu'à choisir le modèle que vous souhaitez si vous souhaitez le modèle de mode sans échec simple doit dire que vous aurez pas la connexion des réseaux ni des commandes dont vous choisissez si vous souhaitez la prise en charge de réseau mais vous allez choisir et bien à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte abonnez s'il vous plaît abonnez s'il vous plaît parce que voilà